Salut à tous on se retrouve aujourd'hui au parc national Bardenas Reales qui est tout au nord de l'Espagne et j'ai trouvé que ça pouvait être un endroit super intéressant pour faire le van tour tout simplement parce qu'il y a beaucoup de lumière c'est très calme et il n'y a personne autour je suis parti sur une base de fiat scudo 2 en version long qui est ni trop grand ni trop petit et qui en hauteur ne dépasse pas les deux mètres ce qui me permet de me aller un peu partout c'est facile à manoeuvrer c'est la taille voiture finalement dans les proportions maximales mais on ne doit pas être très loin d'un espace ou d'un familial l'avantage de la version longue c'est que il y a 50 cm de plus ce qui m'a permis de rajouter la cuisine sans perdre trop d'espace au niveau du lit allez c'est parti on ouvre la charrette l'espace de vie est séparé en trois parties la partie lit la partie rangement bureau et la partie cuisine comme vous pouvez voir j'ai fait le choix de ne pas mettre de fenêtre ni de lanterneau ce qui me permet d'avoir une discrétion absolue personne ne sait que je dors dedans heureusement que j'ai le rideau relevable entre l'espace avant et arrière qui me permet d'avoir un petit peu de lumière la cuisine qui est un modèle ikea me permet de faire tout ce que j'ai besoin pour faire la cuisine c'est à dire que j'ai le tiroir qui va ranger toute la vaisselle les ustensiles les tasses la machine à café etc en dessous j'ai une petite porte dans lequel on va retrouver ici la machine à gaz avec la bouilloire et batterie de cuisine et assiettes ainsi que toute la nourriture que j'utilise un peu au quotidien pour ce qui est goûter et petit déj l'évier est basique mais assez grand c'est plutôt pratique pour faire la vaisselle c'est beaucoup moins pratique par contre de faire la vaisselle avec ce robinet là qui est un robinet manuel l'avantage c'est que même sans électricité ça fonctionne par contre on a toujours une main de prise un petit tapis pour égoutter la vaisselle une petite étagère qui va contenir voilà le torchon sel huile etc petite plante pour faire joli sous la cuisine on va avoir trois petites étagères dans lequel où je range les sopalin le stock de papier toilette et des choses que j'utilise pas très souvent ici on a les trois jerry cannes de 10 litres donc là c'est deux jerry cannes d'eau propre avec le petit tuyau qui va jusqu'au robinet ici jerry cannes d'eau sale avec l'évacuation qui va dedans j'ai aussi un troisième jerry cannes d'eau propre sous le lit au cas où les 30 litres d'eau propre sont largement suffisantes pour tenir une semaine et le bidon d'eau sale franchement si je fais pas beaucoup la vaisselle ça va pas se remplir beaucoup c'est vraiment très dépendant de ça sans oublier la petite table d'appoint très pratique pour faire à manger voilà avec la plaque et le système à cartouches de gaz ça marche super bien les cartouches de gaz durent longtemps j'ai pu réchauffer mes plats pendant une semaine et demie sans souci la chose vraiment importante c'est de l'utiliser à l'extérieur parce qu'en l'utilisant à l'intérieur ça va consommer tout l'oxygène très très rapidement et ça va être irrespirable entre la cuisine et le lit on va trouver un toilette chimique ça peut toujours dépanner passons au meuble latéral ici on a un caisson que j'ai fait moi même par dessus j'ai mis deux meubles achetés en magasin sur la droite on va voir deux filets un avec des pantalons et des pulls l'autre avec une couette très chaude en cas de gros froid la nuit ensuite on va voir un manteau en cas de gros froid et de pluie tout ce qu'il faut pour l'hygiène savon etc quelques petites choses pour les toilettes et pour se brosser les cheveux ici on va voir la petite table utilise relativement souvent quand je suis posé ça me permet de mettre le pc portable ou tout autre chose même des fois je fais un peu la cuisine dessus dans le caisson d'en bas on va retrouver tous les accessoires occasionnels hamacs prise pour les camping des réserves aussi des bouteilles de réserves de gaz je vais pas aller trop dedans mais aussi un mixeur qui me permet de faire des smoothies et sur la droite on va retrouver toutes mes chaussures pour finir on va retrouver le meuble lit avec le meuble de khalax avec quatre cases j'en ai rempli que trois ici on va retrouver tous mes vêtements ça va pas jusqu'au bout sachant que là la case va à peu près jusque là et donc il reste bien 20 cm derrière dans lequel je peux stocker des choses ici du stock électronique pc etc et ici le gros stock de nourriture les oeufs les sardines le riz etc c'est ici que je range toute la nourriture et pareil derrière il y a aussi de la place dans lequel je vais stocker donc comme j'avais dit tout à l'heure couver le jerrycan de 10 litres de sécurité un grand sac de couchage chaud et des bouteilles d'eau pour la consommation pour mettre en place le lit c'est pas très compliqué on remonte les deux loquets et ensuite on va pouvoir voir sous le lit il y a une petite planche qu'on va pouvoir faire glisser dessus et donc là voilà le lit est prêt il n'y a plus qu'à l'ouvrir et voilà avec la couette dans le filet j'avais un petit peu peur au début par rapport aux dimensions mais en fait en dans mon travers ça marche mes pieds dépassent là bas ça me pose pas de soucis non plus donc franchement très confortable après deux semaines d'utilisation c'est le top dernière pièce majeure dans le confort de mon aménagement c'est cette petite écouflo qui est la rivière de max qui a 500 watts heure et qui me permet de recharger pendant trois jours tous mes appareils pc appareils photo caméra etc c'est super pratique et les ports usb les prises et l'avantage c'est que j'ai installé à l'arrière un petit prise allume cigares que je viens brancher à l'éco flow qui permet de recharger en roulant il faut rouler entre 4 et 6 heures pour la recharger à 100% ce qui est relativement faisable facilement et en cas de galère je peux toujours la brancher sur une prise normale voilà je pense avoir fait le tour du van n'hésitez pas à mettre un petit lac un petit commentaire me dire que vous en pensez si les trucs bien les trucs pas bien je suis ouvert à tout en attendant oublié la prochaine salut